Salut Baptiste ! Alors Baptiste a travaillé sur l'enquête transport donc c'est-à-dire une série de discussions collectives notamment sur les transports en commun et le réseau de transports en commun. Alors donc déjà il faudrait que Baptiste tu nous expliques un peu pourquoi vouloir retravailler sur un schéma de transports en commun puisque les transports en commun à Nantes aura plutôt bonne réputation. Oui comme tu dis c'est un réseau de qualité dense qui permet de faire le tour de Nantes mais aujourd'hui pour augmenter le nombre de voyageurs il a atteint ses limites. Prenons exemple si on habite à Zola et qu'on travaille à Doulon et bien actuellement on met 45 minutes et en fait c'est dû au schéma en étoile de transport de Nantes actuellement et nous on souhaite sortir de ça. Alors attends quand tu dis schéma en étoile c'est le fait que tout passe par le centre c'est exactement ça. Ok et du coup pour en sortir qu'est ce que tu veux qu'est ce que qu'est ce qu'on propose ? C'est de construire une ligne en voie propre sur le boulevard du 19e et ainsi qu'une piste de cyclable express. Ok et du coup quand tu parles de ligne en voie propre ça veut dire quoi exactement ? Eh bah en fait on commence on pense à un tram mais avant de financer le tram on veut quand faire une expérimentation et on souhaite faire ça en ligne de chronobus qui sera évaluée par les usagers par des comités de comités ou assemblées d'usagers. Ok super alors du coup est ce que tu peux nous montrer et puis ça on va voir aussi les fameux boulevards du 19e ? Yes bien sûr donc le projet de ligne c'est sur le boulevard des 19e donc ça commence ici on croise juste ici à son terminus le C1 sur la gare de Chantenay. Après on prolonge ici sur tous les boulevards donc là on croise la ligne 1 de tram on prolonge donc on arrive à procès où on croise le C6 une première fois on arrive à rond-point de vannes on croise le T3, le tram 3 par exemple. À rond-point de vannes on croise le C2. À Saint-Félix on va croiser le tram 2. Là on arrive à Belge-Montbazon sur la ligne du C6 une deuxième fois. Le C1 à rond-point de vannes une deuxième fois. Le tram 1 à Doulon et le C3 à Doulon également. Et le terminus de la ligne serait ici au niveau du boulevard à Sarbreuc. Le projet de navibus qu'on veut ici donc qui va vers Trente-Nous qui fait gare de Chantenay Trente-Nous. Et alors il me semble qu'ici il y avait un projet d'extension enfin de rallonger le C7 pour que ça croise aussi les grandes boulevoires. Exactement. Le C7 qui termine à Souillarderie ici. On souhaite le prolonger sur la route de Sainte-Luce. Là, tout ici. Et du coup il y aura un croisement du C7 pour direction Sainte-Luce. Donc voilà on croise à peu près 8 autres lignes de bus et donc toutes ces lignes de chronobus et tous les trams à Nantes. Super. Donc si on récapitule, cette ligne croise les 3 lignes de tram, 5 lignes de chronobus et en plus 8 lignes de bus. Par ailleurs, on souhaite mieux desservir les zones d'activité par exemple de Paris 10 et d'Atlantis en prolongeant la ligne de C1 et de C6. Ok super. Un autre projet par rapport au réseau de l'ADAM ? Oui. Augmenter les fréquences, par exemple celle des lignes périphériques. Ok super. Donc on a parlé de reconfigurer le réseau de transport EATAM pour sortir du réseau en étoiles. On a parlé d'augmenter les fréquences et maintenant on peut parler d'un autre levier, celui de la tarification. Merci. Merci. Merci.